bonjour à tous du jardin du lâcher prise et bien je suis bon je suis content comme d'habitude je vais pas vous dire le contraire mais alors par contre il ya quelque chose que dont je voudrais vous parler c'est du dérèglement climatique parce que jusque là non bon vous savez que je suis en normandie à l'aide guive à 25 minutes de rouen mais normalement en je vais me déplacer je vais pas être toujours statique normalement en normandie on a des vents qui sont des vents plus d'ouest et pas des vents d'est et alors voilà le voilà le problème c'est que maintenant nous avons des vents d'est assez assez souvent ce qui n'est pas ce qui n'est pas du tout normal alors voilà voilà l'ambiance au jardin du lâcher prise donc je vous montre un petit peu avec des vents d'est c'est en fait assez déboussolant parce que les vents donc proviennent du proviennent donc de la forêt qui est dans de ce côté là du jardin voilà donc je joue je vous montre en fait ça vient de là et du coup c'est c'est assez problématique le d'abord les c'est très impressionnant c'est très impressionnant puisque les arbres les arbres penche du côté de la maison donc ça bon enfin cela non cela ils donnent du côté de la forêt j'attends d'ailleurs en me disant ça va bien finir par par craquer voilà c'est très impressionnant les le vent est très fort l'avantagé bon outre le fait qu'il est froid l'avantagé quand même c'est que c'est plutôt un vent un climat sec surtout qu'on est vraiment sur des des vents de sud ouest c'est vraiment voilà c'est c'est vraiment très très bizarre parce que franchement c'est inhabituel alors quand je dis inhabituel bon ça tremble un peu un arbre qui me fait vraiment peur qui est le charme qui lui pourrait bien tomber pitpoil sur la maison bon enfin bref on verra bien il est quand même assez ancré et assez assez gros alors on peut imaginer que non mais c'est voilà je voulais vous faire part de ça ce sont des vents très dangereux pour le jardin très dangereux pour la partie donc végétation qui se couche qui se mais aussi très dangereux je vais vous montrer là c'est je sais pas si vous voyez bien tout à l'heure mais là on a les l'espace voilà et le mouvement de la végétation c'est très 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 impressionnant en même temps c'est super beau et j'ai pas je suis pas mécontent d'avoir ce vent là puisqu'en fait c'est sec bon j'ai je pense maintenant à peu près 3000 3000 et quelques litres dans le dans mes réserves d'eau donc je suis pas gêné par par l'eau dans le champ qui est derrière où j'avais prévu de faire où j'avais prévu normalement de faire comment ça s'appelle j'avais prévu de faire de la permaculture et puis un un jardin fruitier bien en fait dans ce champ là il y aura un cheval qui va venir se mettre en place et ça c'est chouette de vous penser à un cheval derrière alors bien sûr ça contrecarre complètement ce que j'avais imaginé au niveau de jardinage et de l'amélioration ça trempe parce qu'il fait froid quand même il fait froid c'est ce sont les ventes très très différents de ce que on connaît au niveau de la de la région mais alors par contre voilà ce que ce que ça donne on voit mal mais en fait il ya un beau soleil et ça c'est chouette froid et sec un peu continental en fait voilà très 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 différent du climat normand oui alors ça change de toute façon on n'a pas le choix faut s'y faire un dérèglement climatique voilà je vais essayer de moins trembler voilà je vais vous souhaiter une bonne un bon dimanche un bon samedi on est quoi ah non on est jeudi seulement je suis complètement déphasé moi en vivant ici donc c'est très très impressionnant même la petite maison tout bouge voilà des rapports avec le l'agriculteur donc des règles changé voilà plein de choses qui se passent très positif je vous dis je vous dis à bientôt passez une bonne fin de semaine au revoir je vous dis à bientôt